Désolé pour la qualité de la vidéo, je n'ai pas pu faire autrement car c'était un live en direct et donc je n'avais pas le temps de préparer quoi que ce soit. Veuillez m'excuser mais bon de toute façon tant que nous avons un bon gameplay c'est parfait, bonne vidéo. Bref, passons à la suite. Ça commence, je suis comme un gamin là, je suis comme un gamin. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ah c'est Remblosix, il va apparaître le logo, il va apparaître. Je vais m'éjecter je te jure. Elle ne peut pas voir ses banques d'enfoirés. Banque de crépierres ! C'est impossible qu'il est parti mais banque de crépierres. Putain j'ai un genre de coup, je suis stressé mec, je suis stressé je te jure, c'est vrai qu'il devrait être stressé. Stopps. Oh putain c'est Watch Dogs 3. Oh putain c'est Watch Dogs 3. Oh putain de bordel. Aiden, Aiden. C'est tous nous, ensemble. Nous nous construisons une résistance, un recruté à un moment. Oh putain. Putain j'en vais tout mieux passer. Scart et talent Bagley. Donc Gobshot, yeux piliés. C'est un l'air complètement différent. Tu vois on dirait un GTA frère. Ouah c'est magnifique. Encore là c'est pas la merde des qualités mais. Ouah frère il va démonter. Enfin je dis va démonter, on peut pas avoir un aperçu tout de suite. Mais enfin. Putain. Et là c'est pas vrai que c'est. Putain mon enfant restait vraiment en London en plus ça. Il l'avait teasé dans World of X2. Là j'ai vu London j'ai fait. Enfin dès que j'ai vu le Big Ben quoi c'est. Mais putain mais où la traduction française ? Excusez-moi je comprends rien moi. Je suis tellement concentré dans le... Oh putain mec. Par contre on a raconté un chauve. Il raconte les choses mais putain je voulais à Eden moi. Peut-être t'auras plusieurs persos mais... Mais j'espère qu'on... Enfin Eden ça serait mieux mais j'espère qu'on trouve quand même quelques persos qu'on connaît. Même Marcus même si je ne l'ai pas trop... C'est pas le meilleur quoi. Je comprends pas en fait pourquoi y'a les flics qui tapent les autres. On dirait tu sais un peu comme les gilets jaunes et... Je comprends pas on est les méchants là on est quoi ? C'est un gars de DeadSec ça ? Oh par contre attends... Je sais que c'est West Dogs mais la technologie au bout d'un moment... Oh putain nan. Aïe 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 putain de merde non... Oh putain nan... Aïe 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 aïe. Wow c'est abusé. Genre c'est vraiment futuriste de ouf. Je sais que c'est ça la base de hacking et tout mais... What ? on dirait un gta à la futuriste quoi je sais que ça ressort de la gta mais là c'est abusé c'est bizarre ils ont balancé ça comme ça ils ont pas expliqué le jeu tout ça reconnaît alors qu'ils tombent comme ça c'est un peu les mouvements de juin à l'aïdon à le sang est bien fait tu pensais qu'ils appellent les jeunes gens c'est pas forcément moi je dors dire un spin off mais qui a pris plusieurs temps à ça c'est des perso que tu peux jouer à et donc à chaque fois que tu pour l'instant genre ça me dit trop rien parce que ça m'a l'air bizarre qu'est ce que je suis vieille les frères ça me fait peur se dirait qu'il n'y a pas de personnage principal non ça a l'air drôle c'est bien leur système mais ça me fait peur en fait j'ai peur de l'histoire principale ah les robots ils sont au droit là ah j'aime pas les araignées encore de la musique copyright là oh non ça m'a l'air bien compliqué bordel non c'est l'air stylé quand même ah ouais quand même voilà elle va plus être là possibilité de prendre des bus et tout voilà c'est vraiment une puce à deux étages ah par contre vous me dites pas que c'est tout c'est ce qu'il sert c'est tout ce que c'est ma gueule pour l'instant je comprends pas l'intérêt ils m'ont pas une vraie mission pour le moment on dirait juste du gameplay c'est dans la ville et tout oui les kelly's sont prudents de toutes sortes d'ilicite de la vie 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 de toute façon je vais regarder plusieurs fois le gameplay pour bien comprendre c'est ce que je vois pas une analyse à la fin quoi que ce soit c'est juste un truc réaction les analyses on aura d'autres vidéos mais pas les miennes j'ai une idée bon pas d'étendre les communes téléphoniques en plus je crois que ça c'est stylé les clubs de strip non pardon c'est ça hein chaque watchdog c'est différent là j'ai l'impression que c'est encore plus différent des deux autres quoi ça n'a rien à voir mais regarde ça honnêtement j'ai peur que c'est trop futuriste bon les nouveautés sont là on les voit tout de suite ah bien sûr le fameux de toute façon il a dans son arme allez donc les ah d'accord les éminations en fait c'est que avec les coins ou que ce soit d'accord enfin les les éminations furtives quoi en tout cas je suis peut-être déjà content genre la caméra elle a un peu plus rapproché que dans le 2 genre Marcus était un peu plus loin c'est pas aussi grand que quand il y avait Hayden mais je dirais que c'est juste le milieu en fait c'est le personnage comme il devrait être après il pourrait peut-être faire plusieurs caméras du première personne pourquoi pas à première vue on n'a pas mais genre pour rapprocher la personne encore plus comme un peu à la gta mais au fait j'ai pas encore vu d'hélicos j'ai pas encore vu de véhicules aériens et ça je suis pas content c'est un terrible putain je sens il y en aura pas tu vois des trucs tu peux voler dessus mais c'est pas ça qu'on faisait on fait un hélico bordel je vois pas bien parce que j'ai mon ordinateur plus bas j'ai encore de la batterie oh ouais stylé ça me l'a vraiment encore plus sombre que le 1 quand même wow on dirait tu sais les vieux jeux là mais c'est pas forcément GT mais tu sais les vieux jeux rockstar là et tout je sens il va cartouiller quand même mais attends c'est que le début on a au je sais pas si on a eu un trailer vite fait au début mais c'est pas on va avoir plusieurs trailers mais c'est que le trailer de lancement non c'est même pas le trailer de lancement c'est plutôt pour le dévoiler quoi le tir il m'a l'air beaucoup mieux le tir que le devant ouais stylé on peut faire des roulades est ce que je vois ah on peut toujours déplacer les véhicules ça c'est cool wow putain j'ai peur le parcours fait voir un coup le parcours en tout cas c'est bien parce qu'on peut encore exécuter avec l'arme comme dans le premier truc ah stylé merde de la queue a sonné ça fait quand même bizarre qu'ils sont pas lancés Watch Dogs comme ça genre ils ont dit bonjour Watch Dogs je pensais que j'avais la remise à la fin c'est pour le bouquet final c'est pas mal de soi dire il faudra une femme en personnage principal après ce que j'ai compris genre tu as plusieurs persos principal c'est tous les habitants mais c'est bizarre parce que dans ce cas là il doit faire plusieurs fois comme ils l'ont renoncé il peut choisir qui tu veux quoi donc c'est bien moi tu dis pas ouais c'est une femme mais je préfère un homme mais c'est un homme et c'est mieux de mettre une femme prochaine des trucs je sais pas parce qu'il n'y a pas cette femme dans les jeux mais au moins là tu choisis qui tu veux quoi qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait ça alors qu'une capuche ? ça faut pas croire le multibro qu'on l'explique aujourd'hui oh putain c'est magnifique oh la la elle est habillée c'est de la fin un choix malheureusement qu'est-ce que putain ? je crois qu'il y a la jaquette il y a une image derrière oh putain il y a le gosse il y a une image bordel c'est bien Toronto il y a eu des fuites comme quoi ça se réunit il y a eu des privilèges de travailler sur un jeu et une innovation que nous sommes très heureux de Watch Dogs Legion est créée en London une des plus grandes villes du monde et elle a eu une grande influence sur toute notre culture depuis des siècles aujourd'hui c'est génial c'est difficile de prévenir ce qu'il y a le futur pour London il y a vraiment envie que les gens disent pas maintenant pas maintenant mais l'histoire a prouvé il y a encore une fois que l'on va à Londres tout de nous y va ensemble dans notre futur l'on va à l'avenir 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 mais les Londres ne se déroulent jamais leur résilience et la détermination c'est un peu à la base mais non tu peux faire la merde mais en réalité on est pas des méchants dans le jeu tous tous dans Watch Dogs Legion votre mission est de construire une résistance populaire pour combattre contre l'émergence d'un régime autoritaire je crois à un commentaire je crois à un Legion il faudrait dire 3 ça c'est cool ça c'est cool finalement c'est une expédition c'est une expédition ça non ? dans notre jeu tous les Londres sont complètement simulés avec une vie persistante et des relations et quelqu'un de toute la population peut être recruté dans votre équipe les trouver les profiler les hackent leurs vies les joueurs les joueurs les joueurs ou alors chaque personnage que tu peux recruter il y a une mission spéciale pour lui mais je pense pas ça serait bizarre c'est des idées c'est une autre histoire chaque cinématique dans le jeu va changer dépendant de si tu joues une ancienne mi5 action hero ou une 70-year-old grannie que tu vois ou quelqu'un dans le parc ou quelqu'un en tout cas qu'on va commencer par une grand-mère quand on va jouer par contre quand la personne meurt j'espère que ah c'est stylé derrière les nouveaux et tout putain genre quand la personne meurt j'espère qu'on pourra le récupérer parce que sinon ça fait un peu con le genre de le perdre c'est magnifique à mon avis on verra pas forcément il donne on verra des personnages on a déjà connu mais ils l'ont pas mis le début dans la bonne annonce pour pas déjà dévoiler peut-être dans les prochaines ils feront des teas ou alors ils montreront peut-être un personnage ou alors ils feront comme dans genre le teaser de star wars 9 ils mettront la voix ou un truc comme ça comme le rire de palpatine et un trailer encore ça rappelle sans francisco la pourquoi il y a des machines comme ça c'est on a pas déjà vu ça non attends peut-être on verra un personnage là je vais crier non c'est déconne si haydon genre ils ont annoncé palpatine genre dans star wars 9 comme ça d'un seul coup ça serait bizarre qu'ils l'annoncent genre un personnage ou quoi que ce soit ah non c'est pas trop maintenant c'est moi je suis tout tombé c'est à nous de prendre notre ville de retour c'est que nous ne pouvons pas le faire seul nous devons recrutir une résistance je sais ce que vous pensez où on va commencer ? ouvrez vos yeux et prenez un regard regarde 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 non non il je n'ai pas de réaction à l'heure il peut aller à l'autre et débrouiller à personne je vois pas de réaction à fermer à l'heure je n'ai pas de réaction à fermer à l'heure à l'heure donc elle est la spécialiste des gadgets ah ça fait la grosse brute non je vois c'est un mec c'est pas il Il va se battre la tête juste pour regarder ces pommes. En fait j'ai pas vu dans leurs mains des... A part des pistolets et leurs poings genre d'autres armes. Ah ok. C'est mieux que ça soit bien. Et permettez-moi de vous présenter à la plus mortale de la loi. Elle est expérimentée. Comme je l'ai dit, vous pouvez recruter tout le monde. Là c'est bon parce qu'il faut voir un truc, c'est moins futuriste l'endroit-là on dirait. Oh la la. Ah imaginez un multi, vraiment. 20 joueurs ou 40 joueurs sur une map et tout. Ah ça serait génial. Par contre ça se fait pour se faire des drones. Des hélicos. Des hélicos putain. Montrez. What. Ah on peut avoir des masques comme dans Far Cry quoi. Non. Des hélicos. Oh putain mec. Oh c'est loin. Le 6 mars 2020. Oh putain. Oh putain. C'est ça. Il y a un bruit c'est parce que ça vibre. Il y a un bruit c'est parce que ça vibre. C'est quoi ça ? C'est le tout. Putain mec. Le 6 mars 2020. Putain c'est fini. Wow. Ah. Mec. Tu vois. Je m'achetais Jedi Fallen. Je me suis dit. Ouais. Watch Dogs 3 et tout. Putain. Ça va faire 3 ans et demi que Watch Dogs 2 sera sorti. J'espère que le développement il y a été vraiment super bien fait quoi. Mais bon. Bon. C'était Watch Dogs 3. Putain mec. J'ai pas vraiment genre de hype énorme parce que c'est qu'un premier aperçu. La hype est là bien sûr. Mais il faut voir parce que pour l'instant on n'a pas l'air d'avoir des hélicos. Je suis un peu déçu. Je pense qu'il l'aurait montré. D'ailleurs j'en ai vu aucun d'ailleurs. J'ai pas vu de Hayden. Je pensais voir une petite carte voler genre que c'est lui et tout. Mais bon. Pourquoi dévoiler comme ça non plus. Mais bon. On verra. See you next hacker. Malheureux que ça marche pas. Mais bon. On se retrouve bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501